Conseil de lecture numéro 1 10 jours qui ébranlèrent le monde de John Reed Paru aux éditions d'Elgaf Cette oeuvre permet de revivre la révolution d'octobre avec les yeux et les rencontres de son auteur John Reed C'est un écrivain américain, journaliste qui était implanté à Petrograd et a rencontré de nombreux acteurs de la révolution aussi bien bolcheviques que mancheviques que socialistes révolutionnaires, que cadets ou cornilofiens Ce roman est passionnant et il nous montre la fragilité de la prise du pouvoir par les bolcheviques et en même temps quelque chose qui m'a frappé c'est le désir de paix des bolcheviques le désir de mettre fin à la guerre Ainsi je vais vous lire un passage de cet ouvrage où Lénine à la tribune lorsque les bolcheviques prennent le pouvoir déclare La révolution des 6 et 7 novembre a ouvert l'ère de la révolution sociale Le mouvement ouvrier au nom de la paix et du socialisme vaincra et accomplira sa destinée Donc cet ouvrage recommandé par Lénine lui-même permet de vraiment mieux comprendre la rapidité de la prise du pouvoir des bolcheviques et en même temps la fragilité de cette prise du pouvoir puisque les forces d'opposition à cette révolution étaient très fortes On parle souvent des russes blancs mais au sein même de Petrograde il y avait tous les socialistes révolutionnaires mencheviques toutes ces factions qui s'opposaient à la prise du pouvoir par le prolétariat Donc la conclusion une des conclusions du livre intéressante Je vous la livre Ce n'est ni par un compromis avec les classes possédantes ou les divers chefs politiques ni en se conciliant avec l'ancien appareil gouvernemental que les bolcheviques avaient conquis le pouvoir Ce n'est pas non plus par la violence organisée d'une petite clique Si dans toute la Russie les masses n'avaient pas été prêtes pour l'insurrection celle-ci aurait échoué La seule raison du succès des bolcheviques c'est qu'ils réalisaient les vastes élémentaires aspirations des couches les plus profondes du peuple les appelant à l'oeuvre de destruction du passé et coopérant avec elles pour édifier sur ces ruines encore fumantes un monde nouveau Donc un conseil Lisez cet ouvrage de John Reed 10 jours qui ébranlèrent le monde Lisez cet ouvrage de John Reed Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !